Les gens sont de plus en plus malades, les gens sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. En quoi ça va l'aider de l'accuser ou de l'envoyer en prison? Et puis à la justice. C'est à quel endroit? On s'en vient. Il y a Pascale de la Mission Saint-Michael qui nous appelle pour la cliente qu'on connaît déjà. On est déjà intervenu auprès d'elle. En ce moment, elle était intox. Elle s'était déshabillée dans la ressource. Elle était sortie à l'extérieur. Elle était rendue nue dans la rue. Donc, eux, ils nous ont appelés pour qu'on vienne l'évaluer. C'est une femme qui a eu beaucoup d'agressions. Je ne veux pas la judiciariser. On essaie de travailler avec elle, mais en même temps, il faut que je protège ma salle. Ça leur fait peur à ces gens-là. Il y a beaucoup de gens traumatisés. Si elle part en courant quand on lui parle, est-ce qu'on considère qu'il faut appeler la police pour la faire rechercher? Le but, ce n'est pas de la judiciariser. Je comprends que c'est ça de la crainte. Non, non. Pour des soins. C'est vraiment pour des soins. Si on s'enligne vers une P-38, c'est ça qu'on va aller estimer, mais il va nous falloir les policiers de toute façon pour l'appliquer. On pourrait les appeler maintenant en stand-by. Puis c'est zéro, la judiciarisation. Il y avait plusieurs infractions commises par cette fille à ce moment-là. Donc, si on voulait un simple mérite légal, dire qu'on l'arrête pour grossir l'indécence, pour avoir troublé la paix, pour avoir menacé des gens, on aurait pu l'accuser de ces choses-là. Évidemment, elle n'était pas bien. Elle avait des symptômes psychotiques. Donc, ce qui aurait été jadis une arrestation devient maintenant des soins. Et ça, c'est l'aspect principal du PSJ. C'est qu'on veut amener les gens vers des soins plutôt que de se faire arrêter. OK, je vais essayer de lui parler et de se dire avec moi, deux secondes. Est-ce que moi, je suis là-dedans? Bien oui, oui, oui. Certainement, là, venez avec moi. OK. Je comprends. C'est malaisant comme situation. Non, moi, c'est... Bien, je suis juste là pour voir s'il y a quelque chose. Juste pour jaser. Bien, les internats sont inquiets pour toi ici aussi. Bien, Pascal, je pense qu'il te l'a expliqué. Donc, je rencontre des gens en crise. Je regarde le danger qu'ils présentent et je décide ce qui doit être fait ou non avec la situation que présentent ces gens-là. Partis pas en arrière. Ah, elle a beau, elle rentre sur la veu dans le... Je pense que tu l'agites, là. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie, là. Elle avait décidé qu'elle m'aimait pas du tout. Elle a le droit. Je me suis retirée pour éviter d'empérer la crise. OK, donc... Ça me dépasse. OK, non, gars. Ouais, là, pour pouvoir vous l'aborder, on l'amène parce qu'il y a pas d'échanges possibles. Ce que j'en pense, c'est qu'on l'amène à l'hôpital. Oui, merci. Pis là, pour sa sécurité pour les autres ici, il faut faire ça le plus vite possible. Parfait. Pis, that's it. Je voudrais tellement la garder pis l'aider, j'ai pas assez... Donc, on lui parle. Les organismes communautaires font un beau travail là-dedans, là, d'essayer de semer des graines tout le temps pis de maintenir le lien avec ces personnes-là. Mais, je pense qu'on a comme un peu peu de contrôle là-dessus. Il faut que je l'aille là. Oui, OK. Très possible. J'ai pas le choix. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Tu collabores. Là, tu collabores quoi? C'est sûr, collabores. Faut collaborer? Ouais. Mets tes choses aux ambulanciers pis ils vont y mettre ça. C'est ça. Je comprends, mais je peux pas m'en aller pour autant. Il est de ton bord, à bon sens. Mon bord, pourquoi? Je comprends. OK. On vous rencontre là-bas, à l'urgence? Oui. À l'urgence, ils la connaissaient très bien. Le médecin la connaissait très bien aussi parce qu'elle rentre, elle sort de l'hôpital sans cesse. Quand elle consomme, elle fait des genres de psychose toxique. Les hôpitaux, ils se retrouvent un peu comme nous, les mains liées. Parce qu'une fois que la personne est plus en état de consommation pis elle est stabilisée, elle est calme, ils ont pas le pouvoir non plus de la garder contre son gré pis de la forcer à adresser d'autres problématiques un peu plus profondes. Le retour à domicile était conditionnel à la prise de médicaments. Lui, il a eu son congé de l'hôpital deux jours après. Il avait été retourné chez lui selon l'hôpital et pour bonne cause parce qu'il avait un aidant naturel. Sauf que l'aidant naturel, un peu ironiquement, était la personne qui était mise en danger par ce monsieur-là. On a un conjoint qui craignait pour sa vie. Il craignait de parler au téléphone. Il a caché des couteaux. Il a caché des couteaux. Il ressort avec une dangerosité qui est toujours présente, raison pour laquelle on l'a amené au départ, mais dangereux parce que malade. Le conjoint craignait des représailles juste suite à son appel. Pis là, ça fait déjà 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 24 heures dans cet appartement-là? Fait que là, dans le fond, c'est la policière du 22 qui a appelé hier. Elle, elle voulait l'arrêter. Dans le fond, c'était pas mal ça, sa solution. T'as des policiers, dont le mandat est aussi de protéger la société, qui veulent judiciariser. On comprend, mais en même temps, tu te dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec un monsieur de 82 ans d'aimant en cellule? Ça, pour nous, c'est une aberration. On dirait que moi, je suis pas à l'aise que demain, mettons, elle décide de débarquer chez eux pis l'arrêter pis d'attirer. Je me dis, on peut tenter quelque chose. Ben, c'est ça, je voudrais juste qu'on le soigne. Je veux qu'il soit amené à l'hôpital via requête, idéalement. Donc, nous, dans cette situation-là, on était vraiment là pour dire, attends, on va essayer une autre fois. Il y a quelque chose qui a été manqué lors de la première hospitalisation. On va combler ça par une seconde intervention. On veut éviter que ce monsieur-là se fasse arrêter, ce que personne souhaitait, ni même la policière, je vais préciser. Elle disait juste ça parce qu'il y avait rien d'autre. Moi, c'est Stéphanie, mon collègue Nicolas. On travaille pour Urgence psychosociale justice. Donc, on est une équipe d'intervention qui vient d'évaluer, dans le fond, quand il y a des situations un peu plus inquiétantes. Il y a des choses qu'on va sentir qui sont dangereuses pour vous, que vous semblez pas voir. D'être dans le déni, d'un peu nier qu'est-ce qu'ils vivent ou de minimiser la situation pour apaiser tout ça. Des fois, ils sont aussi dans la pensée magique. Le problème, c'est que son congé de l'hôpital, c'était conditionnel à ce qu'il accepte tout ça. Pas qu'on va cacher les couteaux, on va lui donner ses médicaments en cachette, on va s'assurer de jamais le fâcher. Parce que là, c'est comme si on fait juste pâcher des bouts. C'est beau, c'est beau. C'est une balcon. Ah, bien oui, on le voit. Voulez-vous qu'on se parle à l'intérieur? Il est trop tard, c'est fait. Oui, il vous a vu? Non, mais vous ne montez pas en haut. Quand tu étais... En anxiété, là, quand même, je ne serais pas de vide. Sauf que, monsieur, même quand on vit de l'anxiété, on n'invente pas des propos comme que son conjoint nous menace avec un couteau. Je sais très bien comment le manipuler. Jusqu'au jour où est-ce que vous n'allez pas y arriver? On amènera de l'aide, c'est tout. Bien, si vous avez un couteau dans le ventre, bien, ce sera trop tard. C'est pas grave. OK. Puis, je note ce que vous dites. C'est important. Et possiblement, le conjoint, il est à risque d'agression au couteau et de décès. Donc, il s'est plutôt bien débattu la dernière fois, tout comme ça. Cette mise en garde-là, ce n'est pas un homme de 82 ans moyen. Le danger, c'est surtout que c'est envers son conjoint frappé avec une poêle à frire, menaçé avec un couteau. Là, ça devient un potentiel homicidaire. Donc, si ce client-là n'avait pas ouvert la porte, bien là, tu sais, on repart comme bredouille avec encore des inquiétudes en essayant de trouver un autre plan. Qu'on réussisse à avoir un contact avec lui pour s'assurer de sa sécurité au client, mais aussi à son conjoint. On va essayer de lui parler par le balcon. Excusez-moi, monsieur. Je suis allé. Oh, pardon. You can see me. Hi! I'd like to talk to you. Y'a-tu dit oui? On va peut-être ouvrir la porte. Hi! My name is Stephanie. I'm from the CLSC. OK? Can I ask you a few questions? Because people are worried for you. For what? Because you went to the hospital last week. Yeah, but they sent me home? They sent you home. They asked you to take the medication, but we have information that you don't take it. They don't give me yet? OK, because you mentioned... Why are you two or so many people here? Why you hurt me? Why didn't you kill me? Never. No, 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 no. I'm OK, shit. No problem. No one wants to kill you. Why did you take me? I'm OK. I didn't kill nobody. OK. That you can be aggressive, is it possible? With your friend that lives with you? I'm OK with him and everything's OK. OK. So it's positive. There's no aggressivity between you and him. No, that's OK. Because the doctor, when you went to the hospital, they told you, you can go back home if you take the medication. Now it's been a few days, you don't take them. I don't have more, no more. There was a last pill there. It's concerning other kinds of... OK. I don't know. I didn't go downstairs yet. So that's what I mean. Don't scream at her, OK? Do you understand? If you do not come willingly, it's going to be the same as last week. They killed me here. No, what will happen is they will tie you up again. Last time was the same thing. Last time, you were saying if you had gone, you would kill us all. Your arms had to be controlled. You were saying very bad things. We don't want that this time. I don't know. I don't know. Just go downstairs. The fuck out, it's bastard. Le lien avec l'hôpital, tout dépend de ça. Parce que si on sort de l'hôpital une autre fois, on peut plus rien faire, il va se faire arrêter. The CBS Justices! Oui. Oui. On s'en vient. À tantôt. Bye-bye. Bye! Bonjour. dram chaque seit 17 developed by Guim unas las leas. Est diễnt yourselves dans telle 3. of course. C'est trop proche que l'huissier. Il a déjà noté... Ah non, il y a deux chants. Salut! Salut! Constable Paquette. C'est lui! Puis là, c'est quoi le contexte du méfait? Pourquoi? Il marchait en tour du Fairview. Il trappait dans les vitres avec des bâtons. Là, le monde est un peu à la sécurité du centre d'achat. Quand ils l'ont trouvé, il venait de trapper sur un food truck. Il a brisé les vitres du food truck. Et après ça, il a renversé des tables de pique-nique. Il a juste un petit bordel dans le parking. Il est dit qu'on va l'accuser d'un méfait. Les policiers sont très conscients que ce monsieur-là a besoin de soins médicaux, a besoin de soins psychiatriques. Donc, pour eux, c'est secondaire de porter des accusations. On est pris dans une roue sans fin. Il va avoir une promesse de comparaitre. En fait, il ne se présentera pas parce qu'il est déconnecté, il est désorganisé. Puis là, il va se ramasser avec un dossier qui va augmenter alors qu'il a besoin d'aide et de soins. Je m'appelle Alexandra. Non, non, son discours est complètement délirant. On n'a rien de concret. Tu sais, de savoir vraiment qu'est-ce qu'il fait, comment il va, on n'a pas accès à ça. C'est frustrant avec les années de constater que les gens sont de plus en plus malades, les gens sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. Il y a cette personne-là qui souffre. Puis tu te dis, mais derrière l'étiquette de personne dérangée, qui crie dans la rue, il y a un être humain qui a déjà été fonctionnel. Puis tu as un peu l'impression que tu t'éteins des feux. Puis tu te rends compte que quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, il est remis dans la rue sans avoir eu accès aux soins dont il aurait eu besoin pour éviter que le fameux phénomène de porte-tournante pour lequel on a été créé il y a 25 ans se perpétue. C'est déjà fait, c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est déjà fait parce que tu m'as pas me fait. Je t'ai pris les strings, tu vas trouver. Je t'ai vu que tu te croyais, et je me demande comment... Car tu t'es trit, bébé ! Ha-ha, c'est-ce-o ! Qu'on apprenne que ce monsieur-là a déjà été en psychiatrie, qu'on apprenne à arriver à l'hôpital pas plus tard qu'il y a une semaine, il a été gardé contre son gré parce qu'il y avait des propos hétéro-agressifs envers sa famille. Ce monsieur-là, qui avait un casier judiciaire vierge, se retrouve avec un casier judiciaire cette fois-ci, trop désorganisé, il y a eu un passage à l'acte. Mais là, c'est juste mes faits, c'est banal, c'est pas grave. Mais le propriétaire du véhicule qu'il a vandalisé à coups de bâton, on sait pas quoi, qu'est-ce qui serait arrivé s'il s'était interposé pour protéger sa voiture ? Jusqu'où ce monsieur-là aurait été? T'es allé il y a pas longtemps? Non, je savais pas ce qui était passé, c'est le tout. C'est comme plein de petits trous, puis nous, on est comme là au fond quand ils vont tomber. Parce que là, il y a l'urgence, il y a la crise, il y a le danger. On peut gérer l'immédiat, mais pas plus. La prise en charge des gens un peu en amont avant que ça soit des crises, toujours éteindre des feux, il y a peut-être quelque chose dans le entre-deux qu'il faudrait qu'il soit plus en place. On va faire le suivi. On sait pas, on va pousser en faisant remarquer quand même que c'est quand même la troisième fois en quelques mois qu'il arrive à l'hôpital désorganisé, décompensé. Combien de fois? Il va falloir que ça se produise avant qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'il y ait une vraie prise en charge de ce monsieur-là. Sous-titrage Société Radio-Canada